La production littéraire francophone En fait il y a un certain foisonnement de la production littéraire et notamment du roman francophone parce qu'au début on avait deux éditeurs, c'était De Noël et Seuil en France, maintenant il y a plusieurs éditeurs qui s'intéressent au roman francophone en France comme il y en a plusieurs au Maroc, notamment le Fénèque, Marsam, Afrique-Orient. Donc il y a un foisonnement de la production. Toujours est-il que la qualité n'est pas là. Donc évidemment il y a des œuvres qui sont mieux écrites que d'autres, des textes qui sont moins... Excuse-moi Anoua, mais la qualité est là dans des livres que personne ne connaît et que personne ne lit. C'est ce que j'allais dire Salim, c'est ce que j'allais dire parce que je savais de toute façon que voilà, je dirais quitte un fer de cendre par toi, c'est un signe d'effervescence culturelle. C'est positif, le quantitatif il faut passer par là aussi. Donc la littérature marocaine francophone est une littérature jeune. Donc c'est voilà combien d'années d'histoire. Donc c'est à partir du passé simple de Schreiber jusqu'à présent. Ce n'est pas une longue histoire littéraire. Donc on doit passer par des navets pour pouvoir créer des œuvres. Mais justement dans ce qui se fait actuellement, il y a des choses intéressantes. Tu as cité tout à l'heure le cas de Najat el-Hashmi. Oui, le Dernier Patriarque est un beau livre. Il y a des écrivains qui émergent comme Fouad Larouid. Il y a des écrivains qui sont consacrés comme Mohamed Nidali. Mais il y a d'autres écrivains dont on ne parle pas parce qu'ils ne passent pas par les canaux officiels de consécration, notamment les revues ou bien les prix comme le prix Grand Atlas par exemple, qui est organisé par le service culturel de l'ambassade de France. Donc il y a qui connaît, qui sait aujourd'hui qu'il y a un écrivain comme Boingen qui a écrit Bab Zhar. Voilà, c'est aussi le degré de présence du livre dans notre vie quotidienne. Donc il y a un problème, c'est le problème de la lecture que tu avais dit, mais ce n'est pas qu'un problème individuel, me semble-t-il. Pourquoi ? Pour la simple raison que le Maroc, ce n'est pas que Casa, Rabat, Fès. Déjà, en descendant un peu plus vers le sud, c'est-à-dire à Meknes, il n'y a que deux librairies. Si on veut chercher un livre francophone en poussant un peu plus loin vers Azrou, Riche, Rachidia, il n'y a que du bureau de tabac qui vend des cartes postales pour des touristes, friands d'exotisme et des journaux. Donc le livre n'est pas présent dans notre vie quotidienne. Et aussi, on ne se pose pas la question, tu avais dit hier, la culture est quelque chose de superficiel pour le Marocain. Évidemment, elle l'est dans la mesure où il y a deux sociétés à double vitesse. Il y a des Marocains qui s'intéressent aux biens symboliques et qui ne s'y intéressent pas. Ils ont la possibilité de s'y intéresser et ils ne s'y intéressent pas parce que l'intérêt que nous portons à la culture est aussi une culture, justement, une éducation. Donc les gens ont les moyens de s'intéresser à la culture, ils ne s'y intéressent pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués à s'intéresser à la culture. Ou bien, c'est symbolique, c'est superficiel pour eux. Il me semble que notre système éducatif n'encourage pas à lire. Vous savez qu'à la faculté aujourd'hui, il y a des étudiants qui peuvent débarquer et s'inscrire dans un département de langue et littérature française. Et dont la seule expérience du livre se réduit en manuel scolaire. Le manuel scolaire. On lisait un texte, mes étudiants et moi, qui parlait du nombre de livres qu'un homme peut lire en moyen dans sa vie. Et j'avais posé la question à mes étudiants, combien de livres un homme peut-il lire en moyen dans sa vie à un homme qui lit en moyenne ? Voilà, vous savez, c'était effarant. Ce qu'ils imaginaient, le meilleur avait proposé dix livres dans une vie. Quand je leur avais dit que le texte citait 2000 livres, vous savez même, au niveau de leur imagination, on ne peut pas l'envisager. Il y a des étudiants qui préparent des mémoires sur des romans qu'ils ne lisent pas. Ils se contentent d'aller chercher des fiches de lecture sur Internet et après ils passent à la critique et à l'analyse du texte. Voilà, c'est aussi parce que nous sommes dans un rapport aussi pragmatique et mercantile au livre aussi. Donc voilà, je ne lis pas le livre, je le zappe et j'écris mon mémoire et j'ai ma note et je réussis. Parce que nous sommes dans une société aussi qui a longtemps associé, et c'est peut-être légitime, promotion sociale et enseignement. Dans la mesure maintenant où le diplôme ne garantit pas une certaine promotion sociale, ce n'est pas la peine de se casser la tête et de lire des livres, de se les taper pour rien aussi. Là, c'est un point. Et le deuxième point que je voudrais évoquer concernant spécifiquement la littérature marocaine par rapport à la littérature occidentale en général, il me semble qu'il y a, et là c'est un discours universitaire consacré, certains universitaires qui continuent à dire que la bonne littérature marocaine, c'était la littérature qui se faisait pendant les années 70. Après, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'on est enfermé dans une vision étriquée de la littérarité qui a été développée dans le sillage du formalisme russe et du textualisme des années 60-70. Ça veut dire qu'il faudrait que les textes soient compliqués, opaques pour qu'ils soient littéraires, qu'on n'y comprenne rien pour qu'ils soient beaux. Dès qu'on prend un texte limpide, transparent, on dit que c'est rien, si tu témoignas, ça n'a pas de valeur. Donc c'est aussi ce discours qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vraiment découvrir ce qui se fait dans la littérature marocaine. Comme tu l'avais dit, oui, il y a des choses intéressantes, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, mais il faut prendre la peine de découvrir et de lire pour savoir ce qui est intéressant de ce qui ne l'est pas. Donc voilà. Et chose positive que je voudrais ajouter aussi par rapport à ce qui se fait actuellement, il y a certains tabous qui ont été levés, il y a une certaine liberté d'expression, il faudrait le signaler quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des écrivains qui parlent de l'homosexualité. Nous avons Karim Nasiri, Taher, nous avons Rachid Oh, donc voilà des écrivains qui parlent de ces expériences. Et ça passe moins mal qu'au cinéma peut-être, ça ne suscite pas aussi de débat. Ça le suscite chez Nenni et autres dans des journaux, mais ça passe. Il y a une liberté d'expression avec la littérature du carcéral, des gens qui parlent de leur expérience carcérale, notamment les ex-dictes Nuttazma-Marthe. Et puis, c'est positif aussi, il y a de plus en plus de femmes qui s'approprient la parole et qui commencent à parler en leur nom. Ça veut dire qu'elles ne sont pas parlées à travers le regard des hommes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada